Vous regardez RTL RTL matin avec Jérôme Flora Le journal c'est avec Céline Landreau, bonjour Céline Bonjour Jérôme, bonjour à tous Grosse frayeur après les orages dans le Gard 750 personnes ont dû être évacuées dans le département Parfois dans des conditions très difficiles comme sur le camping de Saint-Julien-de-Pérola où un septuagénaire est toujours porté disparu Meurtre et règlement de compte s'enchaînent excédé, les habitants clament leur ras-le-bol à Grenoble, ils en appellent aux autorités. Des centaines de vols supprimés chez Ryanair aujourd'hui les pilotes de 5 pays sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et puis le sport, un nouveau titre pour Maïedine Mekissi et la Coupe du Monde au Vélodrome ce soir pour la reprise de la Ligue 1 Dans 20 minutes, on prendra 3 minutes pour comprendre l'arbitrage vidéo qui débarque en Ligue 1 après la Coupe du Monde le championnat reprend ce soir, nous serons avec Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage à la Fédération Française de Football RTL matin 750 personnes évacuées et indisparues de violences d'orage se sont abattues hier sur le département du Gard et notamment à Saint-Julien-de-Pérola soit un camping a dû être évacué en urgence un Allemand de 75 ans qui accompagnait une colonie de vacances est d'ailleurs toujours porté disparu les recherches vont reprendre ce matin il s'était réfugié dans son véhicule qui a été emporté par les flots et retrouvé disloqué au bord de la rivière Lardèche, les vacanciers ont en fait été surpris par une montée des eaux très rapide Dimitri Moulin C'est un petit cours d'eau qui s'est mis à grandir d'un coup récupérant toute la pluie tombée sur les collines autour de 50 centimètres il est passé à plusieurs mètres et une vague a envahi le centre de vacances où séjournaient 160 touristes allemands dont 120 enfants au bord de Lardèche le maire de la commune, René Fabregue J'ai été appelé par le lieutenant de gendarmerie qui m'a dit ça monte, ça monte il y a des gamins dans les arbres, il faut venir, il faut venir il y a des endroits où il devait y avoir deux mètres il y a des troncs d'arbres qui menaçaient d'emporter les gens qui étaient en aval pour intervenir donc c'était surtout ça qui faisait peur 120 pompiers, 3 hélicoptères sont mobilisés pour porter secours dans une situation particulièrement périlleuse et pourtant une heure et demie avant la montée subite de l'eau le maire était allé prévenir la direction du camp de vacances qu'il y avait un risque Bruno Combin, employé municipal ici un orage un kilomètre plus haut on a un mètre, deux mètres qui manquent d'un coup comme ça et oui ça ne rend pas compte beaucoup de gènes ça ne rend pas compte sur l'ensemble du département près d'une dizaine de campings avaient été évacués par précaution et à l'exception de Saint-Julien-de-Pérolas une seule intervention a été nécessaire pour élitreiller deux vacanciers réfugiés sur le toit de leur caravane Dimitri Moulins à Saint-Julien-de-Pérolas dans le Gard pour RTL un homme est également porté disparu en Corse un randonneur de 41 ans il a été vu pour la dernière fois mercredi midi alors qu'il entreprenait l'ascension sur le G20 de l'Incudine des dégâts matériels aussi à Aubagne dans les bouches du Rhône le centre-ville a été en partie inondé après un violent orage là aussi l'épisode n'a duré qu'une vingtaine de minutes mais il a laissé des traces Cléo Rebaud des grêlons gros comme des balles de tennis de la pluie qui arrive jusqu'à la première marche de l'escalier dans cette agence d'intérim Anaïs a eu une grosse prayeur on a différencié plus la route des trottoirs il y avait beaucoup de grêlons et ça a même cassé une vitre d'une voiture qui était garée juste devant l'agence d'ailleurs qui est complètement inondée une vitre de l'agence a été soufflée pendant l'orage les employés ont dû mettre un seau sous le toit pour limiter les dégâts et dans ce snack du centre-ville tous les frigos ont déjonté ça a tout inondé tout ce qui est en ras de sol tout est mort tous les produits qui permettent de faire des sandwiches des plats produits frais le fleuriste d'à côté est en train d'essorer son t-shirt il est venu aider son employé à remettre les pots en place ses fleurs et ses plantes ont été noyées c'est un peu compliqué ça s'en dépasse c'est la première fois que ça nous arrive ça a été quelque chose quand même j'en ai eu à peu près mi-mollet le magasin c'est de la boue beaucoup de commerces ont été touchés on nous avait dit à la radio qu'il allait avoir de la pluie à ce point là beaucoup de commerçants se sont fait surprendre l'orage n'a duré qu'une vingtaine de minutes mais il a eu le temps de faire pas mal de dégâts Chloé Rebo à Aubagne pour RTL on en vient au ras-le-bol des habitants de Grenoble excédés face à l'insécurité après un énième fait d'hiver mercredi soir une fusillade aux allures de règlement de compte qui a fait un blessé grave alors qu'une marche blanche en mémoire d'Adrien venait de s'achever le jeune homme avait été tué d'un coup de couteau le 29 juillet dernier en s'interposant pour défendre un ami à la sortie d'une boîte de nuit une succession de drames insupportables pour les grenoblois Arnaud Grange règlement de compte ou violence gratuite fait de grands banditisme ou de petits délinquants ses habitants n'en peuvent plus oui il y a un ras-le-bol c'est tout le temps au quotidien qu'on voit sur les réseaux qu'il y a des incidents qu'il y a de la violence et qu'on ait peur c'est pas normal c'est bien arrivé à Adrien ça arrive souvent à des hommes qui se font agresser donc au final c'est pas que des femmes et la peur elle est pour tout le monde pour Mathieu Chamussy le chef de file de l'opposition la municipalité a sa part de responsabilité c'est pas comme si on avait pas été prévenu il y a un an le procureur de la république avait déclaré que Grenoble était une ville gangrénée par la drogue que s'est-il passé depuis ? et bien rien donc il y a de la part de ceux qui ont le pouvoir d'agir une énorme responsabilité dans le quartier de la Villeneuve où a eu lieu la dernière fusillade les habitants attendent surtout que la municipalité réinstalle une vie économique pour lutter contre les trafics Anne-Françoise Romanet de l'association Villeneuve Debout on a des équipements qui ferment tous les uns derrière les autres des commerces qui ferment tous les uns derrière les autres donc on ne maintient pas la vie sociale si on ne maintient pas la vie sociale du quartier c'est le trafic qui s'installe c'est la désertification du quartier l'an dernier les vols à main armée avaient bondi de 42% dans l'agglomération grenobloise Arnaud Grange pour RTL l'IGPN la police des polices a ouvert une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des violences policières à Dignes-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence les images montrent un homme torse nu apparemment ivre malmené par des policiers et victime de plusieurs coups de pied RTL matin il est 7h06 la facture pourrait faire mal en cette période de départ en vacances les prix des carburants augmentent 1,44€ pour le gasoil en début de semaine 1,54€ pour le sans-plomb 95 des tarifs qui grimpent oui centime après centime d'une semaine sur l'autre et les tensions avec l'Iran pourraient ne pas arranger la situation les cours pourraient ainsi grimper à la fin de l'année selon Francis Duceux président de l'UFIP l'Union française des industries pétrolières pas d'inquiétude pour cette fin d'été il y a une flambée des prix et une augmentation massive du prix du pétrole brut mais un contexte géopolitique très tendu on parle beaucoup de la première vague de sanctions du président Trump contre l'Iran mais les vraies sanctions sur tout ce qui concerne le pétrole et le gaz n'arriveront que début novembre et c'est là où les choses vont commencer vraiment à se tendre mais ça ne devrait pas avoir d'impact sur les prix à la pompe à très court terme le président de l'UFIP avec Christophe Ponziot pour RTL les routes qui s'annoncent chargées aujourd'hui journée classée orange dans le sens des départs comme des retours ce sera pire demain en tout cas pour les départs samedi rouge et même noir en Ronalp et soyez prudents sur les routes évidemment Ryanair face à la colère des pilotes grève massive aujourd'hui pour la compagnie il réclame de meilleures conditions de travail des centaines de vols sont donc annulés depuis et vers l'Allemagne la Suède la Belgique l'Irlande ou les Pays-Bas aujourd'hui 55 000 voyageurs touchés et la grande majorité en Allemagne Blandine 1100 400 vols annulés dont 250 au départ ou à destination de l'Allemagne c'est la grève la plus importante dans l'histoire de cette compagnie la plus rentable en Europe et c'est ce qui met en colère les pilotes qui réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail face à une direction restée jusqu'à présent inflexible et qui parle de grève inutile Martin Lohrer est le président du syndicat allemand des pilotes dont les membres ont décidé la grève à 96% nous sommes vraiment désolés pour les passagers concernés mais la responsabilité en incombe au management de l'entreprise nous sommes prêts à négocier des compromis à tout moment mais pas comme cela s'est passé au cours des derniers mois car cela fait plus de 6 mois ici en Allemagne que les pilotes négocient et demandent les mêmes règles pour tous en moyenne moitié moins payés qu'à la Lufthansa beaucoup ont une partie de leur salaire qui est variable d'autres sont auto-entrepreneurs c'est-à-dire par exemple qu'ils payent pour leur assurance sociale d'ailleurs ils payent même leurs uniformes Blandine 1100 en Allemagne pour RTL Aux Etats-Unis un juge de Washington a exigé qu'un avion fasse demi-tour à son bord une femme et sa fille qui avait demandé l'asile aux Etats-Unis et qui contestait leur expulsion vers le Salvador elles avaient été mises dans l'avion par les autorités avant que le dossier ne soit jugé On en vient au championnat d'Europe multisport et d'athlétisme tricolore toujours porté par Maïedine Mekissi Le français a remporté son cinquième titre européen en individuel et en s'imposant une nouvelle fois sur sa distance de prédilection le 3000 mètres stipple Maïedine Mekissi qui tentera de rentrer encore un peu plus dans l'histoire samedi puisqu'il prendra le départ du 5000 mètres La moisson de médaille est terminée en revanche pour la natation à Glasgow les français repartent avec 7 médailles la dernière remportée hier soir par Mehdi Mettela deuxième du 100 mètres papillon Aujourd'hui je repars avec 3 médailles une de chaque pendant les temps en forme et voilà c'est beau Mon coach m'a dit si j'arrive à décrocher une médaille en crawl et en pop c'est sûr que dans 2 ans tu es champion olympique j'ai dit ouais on va déjà grappiller quand même déjà d'arriver en finale il a dit t'inquiète pas on va bien faire les choses je te connais par coeur on va bien faire les choses chaque jour qui suit si tu m'écoutes on y arrivera et c'est vrai j'ai écouté j'ai fait le maximum de mon côté à la fin c'est que du bonheur Mehdi Mettela à noter aussi la médaille de bronze de Cassandre Beaugrand en triathlon et puis l'heure de la reprise a sonné pour la Ligue 1 le championnat de France de football redémarre ce soir avec Marseille-Toulouse ce sera à vivre évidemment sur RTL dès 20h dans le soir de Ligue 1 Marseille qui va célébrer ses champions du monde Adil Rami Steve Mandanda et Florian Thauvin présenteront leur trophée au Vélodrome Hugo Hamelin et oui ce sera la grande animation de l'avant-match quelques minutes avant le coup d'envoi 60 000 spectateurs du Vélodrome vont découvrir le trophée dans les bras des trois Marseillais qui faisaient partie de ce groupe des Bleus Adil Rami Steve Mandanda et Florian Thauvin la Coupe du Monde ou plutôt une réplique de la Coupe du Monde selon l'entraîneur marseillais Rudi Garcia je ne vais pas faire retomber le rêve en disant que la vraie elle doit être dans un coffre fermé à triple tour ou à quadruple tour en Suisse quelque part dans une de leurs banques on est ravis pour Steph Lowe et Adil c'est quelque chose de grand qu'elles viennent un petit peu nous voir dans le sud c'est une belle nouvelle franchement oui Franck Le Gall l'un des médecins des Bleus qui officie à l'OM sera lui aussi mis à l'honneur l'occasion pour les supporters comme Maxime de voir enfin ce trophée de prêt tous les français n'ont pas pu aller en Russie on a tous participé à travers notre écran et là pouvoir l'avoir de nos propres yeux dans le stade ce serait merveilleux après Marseille la Coupe du Monde passera par le stade de Lyon dimanche après-midi avant de rejoindre le parc des princes dans la soirée Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Marseille qui perd son milieu de terrain André-Franc Zambo Anguissa le Camerounais a été transféré à Feulham en Angleterre et puis en Ligue Europe Bordeaux est allé s'imposer 3 buts à 1 en Ukraine hier soir contre Mariupol match retour jeudi prochain voilà ça c'est pour Jacques qui nous demandait par SMS le résultat merci Céline Landreau on vous retrouve avec plaisir à 8h avec plaisir partagé à tout à l'heure merci